En fait, là on s'est fixé pour objectif d'emmener des stagiaires de l'Ile-de-France, des licenciés. Alors de tous niveaux en fait, on a un débutant complet jusqu'à quelqu'un qu'on a déjà fait, qui est assez expérimenté. Donc le but, c'est de faire plaisir à tout le monde, tout simplement, initier des débutants ou des gens qui ne sont pas encore confirmés, les emmener sur des moulinettes, puis après les emmener sur des voies en tête, pour qu'ils acquièrent de l'autonomie, pour qu'on puisse plus tard les emmener en grande voie de casquette de glace. Moi j'avais déjà vu pas mal de mes potes grimper comme ça en casquette de glace, j'avais fait un petit stage à Cogne et ça m'avait bien plu. Mais je pense que c'est une activité qu'il faut faire, on va dire, au moins annuellement, si ce n'est deux fois par an, pour pouvoir être en forme physiquement et mentalement. La cascade de glace, ça nécessite d'avoir un matériel assez particulier en fait. Tout d'abord bien entendu des crampons et des piolets, ça c'est la base. Un casque, on n'a jamais oublié le casque, toujours en cascade de glace et même en falaise de toute façon. Des broches à glace, après on retrouve le matériel assez classique d'escalade ou d'alpinisme, le baudrier, des mousquetons, des dégaines. C'est le matériel un peu classique. Après on utilise des cordes qui sont un petit peu particulières, des cordes qui sont traitées pour éviter de prendre trop l'eau et puis qui sont des cordes assez fines, qui ont une bonne force de choc. Voilà, ça c'est important. On est venu sur la cascade d'Aiguille, qui est une cascade semi-artificielle, qui a été développée par un guide du coin, Pascal Giraud, d'ailleurs on le remercie parce qu'il a fait un gros boulot. Donc il faut que tu les règles par rapport à la taille de tes chaussures. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, si tu veux, tu vas mettre ton pied en butée ici. Ça permet d'avoir des couennes un peu de tous niveaux, ça va du facile ou un peu plus difficile. Et donc ça permet en fait aux stagiaires de venir grimper en moulinette, de s'acclimater à la cascade de glace. Et là, à partir de demain, on va aller sur une cascade de plusieurs longueurs, cascade assez facile, bien équipée, où ils vont pouvoir là aussi prendre leur marque sur des cascades un peu plus longues. Et je pense que le troisième jour, samedi, on va aller peut-être sur un terrain un peu plus éloigné. Voilà, au Fournel ou vers Histola, on va voir, on ne sait pas encore exactement. Mais là, on va aller sur du terrain un peu plus difficile où ça n'est pas un peu de technique. C'est rassurant, quand on ne connaît pas la glace, pouvoir aller avec quelqu'un qui maîtrise le sujet. Alors, en cascade de glace, c'est un peu comme en escalade. Le but, c'est de s'économiser. C'est de s'économiser les bras, les jambes. Enfin, en gros, c'est de trouver toujours la position de moindre effort. À partir du moment où on trouve une aspérité qui tient bien, comme par exemple celle-ci ou celle-ci, le mieux, c'est d'aller chercher ces aspérités et en fait, se tracter dessus. Ce n'est pas une activité anodine. On va dire que la chute est un petit peu interdite parce qu'on a des crampons aux pieds. Toute chute peut finir avec un traumatisme qui peut être important. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on y va doucement. Donc, les dangers objectifs, on va dire, c'est la glace tout simplement qui va tomber. On est sur des secteurs qui ne sont pas aseptisés. Ce n'est pas des falaises aseptisées où on a déjà les points en demeure et où ça se passe facilement. Là, il faut poser soi-même ses protections. Il y a le risque de chute, le risque de chute de glace. Donc, ça veut dire qu'il faut bien se positionner à l'assurage ou au relais, toujours en décalage. Qu'est-ce qui me plaît dans la casquette de glace ? Un peu la même chose qu'en escalade. Mais ce que je recherche vraiment en casquette de glace, c'est la liberté et le plaisir de poser les points quand on veut, quand on sent qu'il y a une difficulté et quand on sent qu'on est à l'aise sans jamais se mettre en danger. On peut enchaîner, on peut avancer vite et c'est ça qui est plaisant. On évite de brocher le bras en l'air, trop bas comme ça. Le mieux, c'est au niveau de la hanche comme ça, avec le coude, je dirais à 90 degrés. Il faut savoir, c'est que quand on part en cascade de glace et notamment en cascade de glace, on va dire terrain d'aventure, on se retrouve sur un milieu enneigé. Et ce milieu enneigé, il nécessite d'avoir le triptyque d'EVA pelle-sonde. De savoir s'en servir, ça c'est important. On ne part pas en cascade de glace sans savoir se servir de ce matériel-là. Il faut s'entraîner, il y a des stages à la FFME pour ça. Et ça, c'est vraiment important parce que les cascades de glace, non seulement en marge d'approche, mais aussi quand on progresse dans la cascade de glace, on a des risques d'avalanche au-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cascades de glace sont des couloirs. Et donc, ce sont des couloirs à avalanche tout simplement. Et donc, quand il y a un gros risque d'avalanche, on n'y va pas. C'est la sensation d'être seul dans ces petits goulets. Après, la glace en soi, c'est difficile à expliquer. Mais en fait, le fait de taper avec le piolet et d'avoir cette notion de grimpe et de tenir sur peu de choses. C'est vrai qu'en fait, ce n'est pas forcément iné de se dire qu'en fait, à la Ligue Ile-de-France, on organise des stages de cascade. Mais si, en fait, on n'organise pas que des stages de cascade. On organise des stages dans tous les domaines d'activités de l'alpinisme. Mais là, la cascade de glace, c'est une activité qui se rapproche, comme je disais tout à l'heure, un peu de l'escalade. Mais avec ce côté éphémère de la cascade de glace qui est hyper intéressant. Il y a une bonne demande, une grosse demande en fait des licenciés. Et voilà, donc là, c'est pour nous l'occasion de faire plaisir à des licenciés, de les initier, de les former. Il ne faut pas oublier l'aspect formation pour qu'après, ils puissent eux-mêmes pratiquer en autonomie. En fait, ça me plaît d'apprendre aux gens, à leur apprendre à être autonomes, de pouvoir appréhender tous les problèmes liés à la sécurité et aussi à la grimpe de la cascade de glace. Déjà, c'est beau à regarder. Quand on est dedans, ça change un peu. C'est pas le même plaisir que l'escalade sur rochers, mais il y a un côté adrénaline aussi qui est agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501